Musique Alors mes amis, j'ai toujours aimé ce texte d'Isaïe. La première phrase ne me laisse jamais indifférent. « Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire. » Vous savez, c'est l'inverse de l'homme qui sait tout. C'est le contraire. « Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour une raison très précise. Que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. » Vous avez déjà fait la comptabilité du nombre de personnes que vous rencontrez dans une seule journée qui n'en peuvent plus. Qui sont tabous. Qui sont comme dans une impasse. « La parole me réveille chaque matin. » Moi, je vis ça. Par grâce de Dieu. Je ne méritais pas, moi, de vivre ça. Pourquoi, moi, j'ai la chance de me lever, puis, peu de temps près, de venir célébrer l'Eucharistie, ici, à l'Église, ou de la célébrer en après-midi, pour que je puisse être éveillé chaque matin, pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. C'est un luxe incroyable. Incroyable. Puis, je peux dire que ça fait plus de 40 ans que je le vis avec beaucoup de régularité et d'intensité. « Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. » Tiens, je ne me suis pas fâché de ce qu'il m'a dit, de ce qu'il m'a révélé. Je ne passe pas mon temps à murmurer, à le critiquer, à vouloir refaire la parole qu'il me donne, qui peut très bien m'échapper à la première écoute, mais que je sais qu'elle m'échappe. Alors, j'ai besoin de l'écouter davantage. Je ne me suis pas dérobé. Oh! Je n'ai pas fui. Je n'ai pas fait comme si je ne la reçois pas. Je n'ai pas bouché mes oreilles à ce qu'elle voulait me faire entendre, écouter. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Parce que ce n'est pas innocent de proclamer la parole de Dieu. Et s'il n'y a pas de réaction, ça veut dire que ce n'est pas la parole de Dieu qu'on a présentée. Si elle ne touche pas, si elle n'interpelle pas, Alors, on peut garder un silence qui va peut-être être plus significatif que des mots qu'on partage sans qu'il n'y ait aucun raisonnement. Je n'ai pas protégé mon voyage des outrages et des crachats. Le Seigneur, Dieu vient à mon secours. Voyez-vous toute la force de la mission qui est donnée, tout le courage que ça prend pour annoncer cette bonne nouvelle. Et j'ai rendu mon visage dur comme pierre, mais pas mon cœur, mon visage. Pour que les injures et les outrages glissent dessus. Je sais que je ne serai pas confondu. Et le deuxième texte, c'est un texte des Philippiens. Le Christ Jésus qui était dans la condition de Dieu n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur. Ça, ça nous est adressé personnellement. On a à accomplir ça dans notre vie. « Dépouillé de soi pour devenir dans une condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir. » Oui, c'est une obéissance qui va loin. « Et à mourir sur une croix. » J'aurais horreur de la croix. Dans ma nature, j'aurais horreur de la croix. « Si je n'avais reçu la parole de Dieu. » « Si je n'avais rencontré le Christ. » Et je sais que la mort, la croix n'a pas comme issue la mort. Elle a comme issue la victoire sur la mort. Sur le péché qui, lui, me condamne. Et donc, j'ai vraiment besoin d'être affranchi. Parce que si je veux devenir un serviteur, je ne peux pas être un esclave. C'est pourquoi Dieu l'a levé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, au cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux. Et que toute langue proclame Jésus-Christ le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Alors, l'Évangile va nous emmener à cette entrée où Jésus va justement entrer dans cette paque qui, humainement parlant, n'a vraiment pas de sens. Et qui est mal compris au moment où il le fait, même par ses disciples. On dirait que celle qui est la plus intime de toute cette réalité, c'est Marie. Marie qui va être debout avec le disciple, le Jean, au pied de cette croix, dans l'espérance. Alors, ils vont vivre cette paque qu'ils sont habitués de vivre depuis qu'ils sont nés, avec la tradition des Juifs. Mais une paque qui va les interroger parce qu'elle va recevoir de Jésus quelques modifications dans son rythme. Et un premier moment qu'ils vont partager, qui est presque incroyable, c'est les gens qui étendent leurs vêtements sur le chemin pour que Jésus avance, puis qu'il arrive de la descente du Mont des Oliviers. Et quand toutes les foules, le disciple rempli de joie, se met à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, une foule en pleine reconnaissance, « Bénie soit celui qui vient, lui notre roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » On a l'impression de se retrouver à la naissance avec les vergers. « Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, arrête tes disciples. » « Arrête ces folies-là. Arrête ce non-sens-là. » Mais il répondit, « Je vous le dis, même s'ils se taisaient, les pierres vont crier. » Et pour moi, c'est une parole tellement intéressante à entendre, parce que les pierres crient. Je suis un pierre qui crie, un déroche qui crie, parce qu'on a bien voulu le faire taire. « Si tu n'arrêtes pas tes disciples, on va t'arrêter toi. » Et les pierres se sont mis à crier. Et mes frères, mes sœurs, je nous souhaite de crier cette Pâque et cette victoire dans la reconnaissance de celui qui nous fait vraiment le don de la vie éternelle maintenant. Bonne semaine sainte. Sous-titrage Société Radio-Canada